De l'avis de tous, Messerschmitt rime avec aviation allemande, notamment celle de la Seconde Guerre mondiale. Les Britanniques, plus particulièrement durant la bataille d'Angleterre, conservent du Bf 109 le souvenir d'un exceptionnel avion de chasse. Au cours des semaines cruciales de l'été 40, les Messerschmitt, Spitfire et autres Hurricanes dessinèrent des schémas complexes dans le ciel européen et leurs pilotes se livrèrent à des duels meurtriers. Il ne fait maintenant plus aucun doute que le M-109 fut un adversaire de taille. Il n'est donc guère surprenant d'apprendre que sa construction, tout en restant fidèle à sa conception d'origine, ne cessa qu'à la chute du régime nazi en 1945. On fabriqua plus de 30 000 Bf 109 de différents types, soit plus que n'importe quel autre avion de chasse. Il fut engagé sur tous les fronts, de l'Europe à la Russie, en passant par l'Afrique du Nord. Le concepteur du Bf 109, William Messerschmitt, allait mettre au point durant le conflit plusieurs autres appareils novateurs, comme par exemple le Bf 110, qui fut le premier chasseur au monde spécifiquement conçu pour attaquer les bombardiers ennemis. Sous-titrage Société Radio-Canada